Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue dans l'amour et dans la joie du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Bonjour. Je suis Marie-Louise Omomala-Lungo. Je veux juste pour vous aider, pour t'aider mon cher et ma chère, de continuer le voyage avec la Vierge Marie à Tibero. Que la Vierge Marie soit toujours notre guide. Alléluia. Et que nous soyons toujours ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec Marie-Claire qui nous parlait à propos de son voyage mystique. C'est le message du 20 mars 1982. Alphonsine, c'est Alphonsine qui fait son premier voyage mystique qu'elle est décrit de la manière suivante. Après avoir appelé Marie et transporté avec moi dans un endroit répugnant, j'ai vu dans cet endroit des personnes aux visages sombres et entièrement noires qui se disputaient et se battaient sans cesse. C'est un lieu dépourvu de paix. Nous avons monté en flottant vers un autre lieu où il faisait moins sombre que dans le lieu précédent. C'est un endroit accablant. Les personnes étaient moins tristes que celles du premier lieu. Elles souffraient mais avaient quand même une attitude épueuse. Leur regard étant tourné vers l'eau est plein d'une tristesse. Nous avons continué de monter toujours en flottant vers un lieu très agréable. Il y avait une très bonne lumière d'une autre sortie d'éclairage, mais différente de la lumière solaire. Il y faisait très bon, ni chaud ni froid. Je lui demandais le nom de celui, et la Vierge Marie me répond, « C'est chez ceux qui ont le cœur lumineux. » J'entendais de bons chants sans pourtant voir les personnes qui chantaient, ni en comprendre les paroles ou la mélodie. Et la Vierge Marie m'a dit que je ne pouvais pas voir ces personnes avant de quitter définitivement la terre. La Vierge Marie m'a expliqué que le lieu où les personnes souffrent, avec un regard dirigé vers le ciel, sont ceux qui seront élus. Tandis que les personnes qui sont battus sans cesser, sont ceux qui souffriront éternellement et qui ne seront pas pardonnés. J'ai entendu une voix qui me disait de saluer de sa part, de sa part telle ou telle. Je sentais que c'était de très bons noms, mais j'avais l'impression que j'avais oublié les hommes, tellement que je ne comprenais pas très bien celui que je devrais saluer. Ensuite, j'ai demandé à la Vierge Marie le but de ce voyage. Elle m'expliqua que comme j'avais déjà vu les trois catégories de personnes, je ferai certainement tout mon possible pour éviter les gens, pour attirer les gens vers le bon chemin. Et cela m'a fait comprendre que la plus belle vie est celle qui se révèle à nous après avoir quitté le monde. En effet, vivre sans se soucier de son créateur est une perte d'autant. J'ai réalisé que le monde ne nous appartient pas. J'ai également récit le message pour les sœurs Bénébékira, filles de Marie, pour les exalter à prier le chapelet et à être ses serviteurs, ses véritables enfants, dans un amour mutuel. J'ai également entendu une voix parler de ses douleurs sur la terre et m'annonçait différentes épreuves et souffrances qui m'attendaient encore. La voix disait qu'elle ne peut échapper à la souffrance et qu'il n'y a rien de plus précieux que la douleur provoquée par les personnes. La voix me rappelle que la Vierge Marie allait m'accompagner et que la voix me disait que la voix me soutiendrait aussi par ses prières. Et puis, la Vierge Marie m'a dit de rentrer chez moi sur la terre. « À vrai dire, moi, je voulais rester là-bas. » Sous-titrage Société Radio-Canada » « Tandis que je quittais le lieu, j'entendis des voix de monde qui demandaient de saluer les reconnaissances sur terre. Au fur et à mesure que je m'éloignais de là, j'entendais les chants devenir de plus en plus faibles alors que le nouvel endroit dont je m'approchais s'avérait plus froid et morose. « J'avais très peur, mais comme je voyais encore la mer de Dieu, j'étais dans la joie. » Lorsque je lui demande pourquoi elle m'amène là, elle m'a répondu « Puisque tu as vu ces trois catégories, je peux espérer que tu feras ton possible pour apprendre que la meilleure vie est celle qui viendra après que l'homme aura quitté la terre. » « Ce voyage mystique fut interprété par Satan comme étant la dite fleur que la Vierge Marie avait promis à Alphonsine lors de l'apparition du 1er décembre 1981. » « Elle avait dit à Alphonsine que cette fleur qu'elle allait lui donner ni ne pourrait la déchirer, la percer ni la casser. » « Quand dit ce motima, « Oui, ce qu'elle m'a fait vivre, ce qu'elle m'a dit, ont fait de moi une femme adulte. » « J'ai beaucoup réussi pendant ce voyage mystique et je crois que les autres aussi en ont bénéficié. » « Elle est l'apparition de cette date, l'apparition du 20 mars 1982. » « C'est à propos de ce voyage mystique qui nous explique comment le monde est mauvais et comment nous ne devons pas nous soucier des choses de ce monde, mais surtout être de Dieu et rester avec Lui tous les jours. » Mes chers frères et frères et sœurs en Jésus-Christ, Je vous souhaite tous, paix et joie du Seigneur ressuscité. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501